Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis super super heureuse et excitée de faire cette vidéo puisque comme vous le voyez dans le titre il s'agit d'un swap d'un swap que j'ai fait avec Marie qu'on prépare depuis quelques mois maintenant d'ailleurs vous avez été je crois une grande majorité à deviner qu'on le faisait ensemble Marie avait fait quelques sniff pics sur insta et tout moi aussi un tout petit peu de mon côté mais pas trop je me suis dit que ce serait un peu trop flagrant mais même sans ça vous aviez deviné qu'on le faisait ensemble donc c'était assez drôle de voir vos réactions avant même d'être sûr avec qui on le faisait donc voilà il est là, il est juste à côté, j'ai reçu et je vais l'ouvrir avec vous c'est toujours une expérience qui est géniale à faire moi c'est mon quatrième swap et franchement je suis hyper heureuse de le faire avec Marie quand elle me l'a proposé je me suis dit ok on le fait, ça va être super cool d'autant plus qu'elle venait d'aménager donc j'avais quelques petites idées déco à lui mettre des trucs beauté aussi, enfin un mix en fait de tout pas forcément de beauté mais un petit peu de notre univers qu'on connait plus ou moins à force de suivre l'une et l'autre donc voilà on va sans plus tarder, je vais commencer par l'ouvrir parce que c'est un gros carton voilà donc c'est un gros carton de plus de 2 kilos qui est comme ceci donc et en fait tout est dedans c'est trop mignon, je sais pas comment je vais m'organiser attendez je réfléchis je commence avec la petite carte de circonstance en général qu'on met chacune dans le swap qui est trop mignonne, qui est bleu vous voyez, ça brille c'est super mignon c'est totalement Marie, elle a mis du papier de soie bleu clair elle a entouré tous les petits paquets avec du ruban c'est trop elle quoi, je vous mettrai des petits plans pour que vous puissiez voir et donc elle m'a mis, ma belle Elsa je suis vraiment hyper heureuse de pouvoir faire enfin de pouvoir faire, attendez de pouvoir enfin faire ce swap avec toi j'ai mis tout mon coeur et j'espère vraiment qu'il va te plaire je t'en grosse fort Marie allez, on court trop bien ça, je savais que ça serait dedans parce que Marie m'avait dit qu'elle me mettait de côté je suis super contente puisque c'est son livre donc ça c'est un petit plus d'histoire qu'on va dire je suis trop contente de l'avoir entre les mains parce que à l'heure actuelle où je filme il n'est pas encore commercialisé mais je suis super contente, c'est trop cool je vais lire tout ça c'est trop trop bien je suis vraiment hyper contente pour elle quoi mais vraiment vraiment elle sait tout ce que je pense mais je suis super super heureuse je trouve qu'écrire un livre c'est juste un super accomplissement c'est vraiment une très très belle idée une belle initiative quand on a des choses à dire c'est super il est trop mignon en plus voilà c'est Marie quoi donc toutes mes félicitations ma belle encore une fois pour cette nouvelle aventure une nouvelle fois qui à mon avis va être plutôt mouvementée donc celui-ci va rejoindre ma bibliothèque en suivant il n'y a pas d'ordre particulier je crois qu'elle a fait comme moi à peu près et je vais prendre le premier qui me vient sous la main donc le premier pour ces petits repas donc je pense que c'est un espèce de petit plateau peut-être j'en devine un petit peu à la taille vous voyez elle a fait ça vraiment bien avec un petit redan j'ai limite pas envie de les ouvrir mais bon quand même il est trop mignon celui en plus et je ne l'ai pas bien de chez Maison du Mont je reconnais parce que j'en ai déjà trois comme ça et je n'ai pas celui-ci il est trop mignon Happy Hour's Lunch Breakfast il est trop trop mignon j'adore ces petits plateaux c'est juste la taille parfaite et comme je le dis j'en ai trois et ils sont géniaux mais celui-ci je n'en ai pas du tout il est trop joli j'aime trop de toute façon moi c'est complètement le genre de truc que j'aime on ne peut pas se rater pour ton petit jardin cet été mais qu'est-ce que c'est là je ne devine pas je ne devine pas trop je ne vais pas dire une plante quand même oh c'est trop bien ça je ne connais pas du tout c'est trop bien c'est des graines c'est pour faire pousser mon propre pavre c'est dans un petit sachet comme ça et je ne connais pas du tout du tout du tout ça a l'air trop mignon oh c'est trop chouette en plus j'ai des jolies peau que j'ai acheté en prévision je demande de future plantation oh ben c'est parfait je le mettrai dedans ensuite celle-là elle vient de loin qu'est-ce que c'est peut-être une palette peut-être oh mon dieu oh mon dieu j'y crois pas j'y crois pas elle a trouvé elle savait que je la voulais c'était vraiment le seul truc que j'avais plus ou moins en tête ça fait des années que je veux cette palette Lorac c'est la unzit mais genre vraiment quoi si vous regardez mes wishlist et tout c'est une palette qui revient très souvent mais que je n'arrivais pas à me procurer parce qu'elle est plus sur C pour AUS c'est un peu compliqué quand on ne va pas aux AUS de se la procurer à moins d'aller sur Ebay mais là encore c'est pas super facile je suis super contente moi là je vais l'ouvrir direct parce que depuis le temps que je la veux c'est génial vraiment je suis trop 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 contente c'est la même épaisseur que les pro palettes en fait oh wow elle est encore plus belle que dans mes rêves honnêtement toke la la non franchement elle est trop trop belle complètement les tons que j'aime et franchement j'ai pas de palette comme ça c'est vraiment une palette avec plein de de tons rose rose gold top bordeaux vieux rose enfin des tons qui se ressemblent beaucoup mais qui sont différents chacun enfin franchement ce phare là il a l'air magnifique ce bordeaux mat encore plus celui-ci enfin cette palette là je pense que je vais beaucoup beaucoup l'utiliser et je vous ferai sans doute des tutos avec parce franchement elle est canonissime quoi merci infiniment Marie j'en suis déjà folle ensuite une de mes passions dans la vie c'est un livre je sais pas un truc de papeterie j'aurais peut-être un truc comme ça je sais peut-être un carnet on va voir il y a pas mal de possibilités et voilà on était sûr presque sûr j'arrive peut-être un truc de papeterie en effet c'est un joli carnet qui vient de chez Yoran Outfitter avec une plume sublimissime vous voyez un petit peu mon duochrome comme ça doré rose pâle il est super beau il est vraiment super joli je crois je vais le laisser sur mon bureau constamment franchement c'est vraiment dans les tons de ma chambre c'est super et après vous voyez c'est un carnet en plus il y a les lignes donc c'est cool donc pour noter les idées de vidéos et tout un tas de trucs moi je suis comme toi j'adore tout ce qui est papeterie carnet et tout donc d'ailleurs tu iras dans ton swap mais ouais non c'est trop cool c'est trop cool il est super joli il a sorti mon vernis ensuite un peu de corail bon là j'ai pas vraiment une idée si ce n'est que c'est sans doute dans les tons corail je vais jouer Elsa alors c'est trop mignon moi j'adore elles sont super jolies c'est des boucles en fait je ne connaissais pas du tout je suis allée à Zara il y a quelques jours et je ne les ai pas vues c'est des boucles de chez Zara mais vous verrez mieux en closet ça a l'air super joli c'est en une fois je pense vous l'accrochez là et en fait ça déborde juste dessous ça a l'air super mignon moi j'adore les trucs les bijoux assez fins comme ça où il y a une touche de couleur c'est exactement ça c'est complètement ce que je mets et celle-ci on l'air vraiment mignonne et pour l'été effectivement c'est totalement une couleur parfaite on me le s'est acheté en haut corail là il n'y a pas longtemps donc je les vois bien avec ce genre de boucle ensuite il m'a fait penser à toi qu'est-ce que ça peut bien être ça pèse un petit peu ça pèse ça ne fait pas 3 kilos mais ça pèse un peu oh d'accord j'ai compris c'est un collier je comprends pourquoi ça pèse parce que c'est un collier Zara et il pèse toujours quoi il est oh mon dieu il est submissime il est canon regardez-moi ça il est trop 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 beau avec une maxi dress une robe longue genre basique une ligne noire et tout wow c'est le genre de collier enfin je suis dingo de collier quoi tout ce qui est collier un petit peu imposant et tout c'est parfait et en plus ça va très très bien avec les boucles parce qu'il y a la touche de corail et tout pour le moment c'est même sans faute quoi vraiment une petite folie en espérant que tu ne l'as pas hum qu'est-ce que c'est une folie je crains quand j'entends ça qu'est-ce que t'as fait Marie qu'est-ce que t'as fait oh non mais elle est folle mais mon dieu quand même mais mon dieu mais comment elle a su en plus parce que ça je ne me souviens pas de lui avoir dit elle est elle est complètement dungo quoi c'est la shimmer brick de la bobby borne en beige que je voulais aussi mais je suis persuadée que je ne lui ai pas dit ça donc à mon avis elle a dû chercher ou alors c'est juste c'est juste que t'es tombé parfaitement sur la couleur que je voulais alors là j'en reviens pas mais vraiment pas là c'est la grosse surprise parce que je ne le voyais pas du tout du tout arriver mais mais t'es folle quoi une shimmer brick j'en suis dingue j'aime trop elle est trop belle elle est trop trop belle regardez moi ça regardez moi ça donc c'est la beige comme je l'ai dit et ouais elle est trop jolie je ne l'avais jamais vue en vrai et je crois que je ne vais pas arrêter de la mettre vous voyez moi j'adore tout ce qui est un petit peu glowy et tout et là c'est parfait et ce qui est cool avec les shimmer d'oeil comme je l'ai dit à plusieurs reprises c'est que on peut l'utiliser de plein de façons de blush de bronzer d'highlighter mais aussi de fard à paupières et là en l'occurrence ce sera plutôt d'highlighter de fard à paupières parce que franchement les couleurs sont vraiment très très belles mais vraiment merci infiniment Marie franchement je ne sais pas quoi dire parce que ça je ouais ça c'est une grosse grosse surprise belle surprise et grosse folie en effet attention alors à toi de les remplir mais je n'ai pas pu m'en empêcher alors là c'est un petit peu mou donc je ne vois pas ce que ça fait peut-être une trousse je ne sais pas oh mon dieu c'est des tés d'oreillers elles sont magnifiques ah j'y crois pas elles sont trop belles t'entends j'ai des trousses regardez moi ça elles sont trop belles non mais en plus on a vraiment des goûts hyper similaires en déco quoi et c'est vraiment voilà mint et blanc avec des des petites rayures comme ça un petit peu à sec j'aime trop derrière c'est beige j'aime trop canon et il y en a deux comme ça la deuxième est super belle aussi regardez moi ça ces couleurs ensuite celui-là n'était pas prévu mais c'est tellement de toi ah qu'est-ce qui est tellement de moi voyons voir c'est l'avant-dernier il me semble si je ne me compte pas Agatha les bijoux suspense il est il est il est il est sanctueux mon dieu il est sanctueux c'est un bracelet qui en plus est réglable et moi je n'en mets pas souvent mais là il est parfait j'ai un poignet super fin je ne sais pas si vous voyez si vous voyez je suis capable de fermer mon poignet avec mes goûts et mon idée fin et regardez il est trop beau c'est un espèce de bracelet en jaune mais rose gold avec des détails trop trop beaux regardez il est magnifique il est trop 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 beau je crois que je vais le mettre tous les jours honnêtement il est super beau si je l'avais vu en boutique je pense que je l'aurais acheté honnêtement il est il est canon quoi et il est rose gold évidemment donc je comprends pourquoi tu es un petit peu craqué dessus je crois que j'ai trouvé mon nouveau bijou favori celui-là vous l'avez franchement dans toutes mes vidéos pratiquement on me merci infiniment pour la centième fois j'en suis dingo quoi il est trop beau et donc le dernier qui reste qui m'a l'air un peu fragile je ne sais pas je vais y aller doucement j'en mets les petits trucs il y a écrit une de mes passions je suis pratiquement sûre que c'est un mug il me semble savoir que tous les aiment bien moi aussi et par rapport à la forme la vie c'est ça alors je rigole parce que je l'ai vu celui-là en magasin j'ai voulu le prendre et ma mère me dit non mais Elsa t'as trop de mugs et tout pose un peu blasé j'ai voulu l'écouter mais je suis super heureuse parce que du coup je me retrouve avec le mug que je voulais il est trop joli et du coup je pense que les mugs elles viennent de elles viennent de mes ongles parce que ça semble être un petit peu la même collection en tout cas ça me semble moi c'est pareil j'adore les mugs genre j'ai collection je bois pas de café ni rien mais en fait je déjeune dedans vous mettez des mugs cake je trouve toujours une utilité en fait donc ouais il est trop trop bien donc je crois que je me trompe pas mais là j'ai beau raté non c'est bon je voudrais pas en rater mais c'est bon tout est fini il y en a absolument partout le sol de ma chambre est entièrement bleu de papier de soie il y en a partout et je suis super contente vraiment de super belles découvertes le brassier est magnifique enfin je veux dire tout est joli quoi j'adore qu'elle ait pensé à mettre plein de traits de déco et tout parce que c'est vraiment ce qu'on s'était dit pas forcément de make-up parce que déjà moi j'ai beaucoup de choses il faut le dire donc c'est un peu compliqué de prendre tout en sachant que je les aurais peut-être et moi je suis vraiment une grande fan de déco et c'est vrai que Marie et moi on a des goûts assez similaires de ce côté là donc là au moins il ne faut pas se tremper franchement il n'y a pas un seul truc qui est à côté de la plaque donc ouais vraiment je suis hyper hyper fondante je vais les m'installer tout ça ranger tout ça et puis si vous voulez voir ce que moi j'envoyais à Marie je vous mettrai le lien de sa vidéo en barre d'infos merci infiniment Marie pour tous ces jolis jolis cadeaux ce très beau swap je suis hyper heureuse vraiment je pense que ça se voit c'est juste je suis hyper heureuse que je ne m'attendais pas à ces petits cadeaux en plus en fait et ces bijoux et tout en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu je ne vais pas vous présenter la chaîne de Marie je pense que tout mon enfance la connait ou presque mais bien entendu si vous arrivez du fin fond de la surprise de la terre je vous envoie à la chaîne de Marie qui enjoy pénis bien sûr et voilà écoutez c'est tout pour aujourd'hui donc n'oubliez pas tout sera en barre d'infos tous les liens et tout et tout et puis sur ce moi je fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo ciao je vous dis à la prochaine vidéo